What's up YouTube c'est PredCoin et bienvenue pour la suite de Dead Space Remake en mode difficile et sans plus attendre c'est parti ! Hop, alors le remake est plus facile que l'original ou pas ? Non, il est pas plus facile mais d'un autre côté je pense qu'il est pas plus dur non plus. Je pense qu'ils se valent en fait les deux. Alors, moi j'aime bien je fais du rangement, hop là. Oh là, ça c'est un gros morceau ça. Voilà, maintenant je peux passer. Alors, c'est dégueulasse ici. Oh oui ! Isaac, vous avez des nouvelles de Agnès, on a été attaqués et elle est partie dans l'autre direction. Non, rien. Le coup le médical est un carnage. Ils ont barré l'accès à la morgue. La morgue ? Oui. Mais la bargue cannelle est faite à la manie. Un réservoir d'hydrazyme pourra l'exploser. Il faudrait un détonateur, peut-être un défibrillateur. Nicole est peut-être de l'autre côté. Isaac, celui qui nous a attaqués. Je suis certain que c'est Étienne. Mais, je l'ai vu mourir. Si la morgue a été barricadée, sa version macchabée. Il faudrait garder quelque chose ? Trouver le rig du capitaine. Ok, il faut aller par là. Bon, bah écoute, on va aller par là. Bah oui, bien sûr. T'as raison, chouchou. Oula. Y a Coro ? Ah bah, Coro, il s'est suicidé. Alors. Alors, c'est dingue de voir à quel point ça a changé, mais en même temps, de voir à quel point ça n'a pas changé. Je veux dire, dans l'original, c'était déjà comme ça. Plus ou moins, c'était... On reconnaît bien les zones, en fait. Ah, il y a un truc. Attends, c'est moi ou il y a un macchabée là-dedans ? C'est quoi, ce truc ? Il est dégueulasse et il est gros. Gros. Voilà, reste au chaud. Ok. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Enculade. Eh, ça pique, hein, l'amélioration de dégâts du con. Voilà, bouffe ça. Il ne faut pas m'emmerder, non ? Euh... Ok, évidemment. Oui ! Comment ils essayent de me distraire avec un macchabée ? Voilà. Pour la peine, toi. À cause de toi, j'ai failli mourir du con. Du con. Du con. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Bisous. Bon, on va améliorer les dégâts encore. Encore plus. Alors, nano réparation. Cutter plasma. Dégâts, oui. Oh, toujours plus de dégâts. Moi, j'aime bien faire mal. Vas-y, là, ça va charcuter bien comme il faut, là. Alors, un truc intéressant, un truc intéressant. On démune. Très bien. Bon, ben, c'est bon. J'ai fait le tour. On se casse. Ensuite, toi, tu vas là-dedans. Et, euh... Porte ou ascenseur ? On va mettre porte. Du coup, c'est quelle porte ? Ah, c'est peut-être une porte, là-bas. Alors, attends. Muffie-toi. Non, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas d'entourloupe. Ok. Journal audio. Journal de patients retrouvé. Il a l'air d'avoir pris cher, le garçon. Un truc, une expérience divine ne peut qu'impacter l'esprit de quelqu'un. Non. Peut-être. Mais je n'ai rien vu de divin, dans. Tout ce sang, les suicides, c'est une révélation, Terrence. Il nous faut juste plus de recul pour la traduire. Et vous croyez que ce recul se trouve dans la tête de Monsieur Harris ? J'en suis certain. Comme le capitaine Mathius a barré l'accès à Aegis VII, ce type est peut-être notre meilleure chance. Mais Harry, c'est le patient du Dr Brennan et vos méthodes. Écoutez, merceur, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne peux pas valider. Vous devez agir au mieux, je sais, mais... Combien de temps pourrons-nous encore attendre ? Pardon. Oh là ! Saloperie en vue. Ah, putain, ils collent au plafond, eux ! Salope ! Vas-y, viens, saute-moi dessus. Ah ah. Tu te calmes, tu ne t'approches pas de moi. Tu bouges un peu trop vite. Ah, je l'ai raté, mais quelle honte. Mais salope ! Voilà, ça t'a calmé, là ? Et ça, ça t'a calmé ? Putain, tout ça de munitions utilisées sur sa tête de con, celui-là. Ok, ça, c'est pareil, ça a changé. Avant, on pouvait aller jusqu'au bout. Il y a encore un truc. Putain, t'as les jambes... Oh ! T'es en plomb ou quoi, toi ? Vas-y, rampe jusqu'à ta mort. Vas-y, viens, viens, viens. Viens voir, papa. J'ai pas dit bug jusqu'à papa. Et putain, il me donne que des munitions de fusils d'assaut, le bâtard. Ouais. Alors. Voilà. Ça, il faut que je prenne l'habitude d'éclater les caisses comme ça, parce que des fois, dans l'original, je sais plus dans le remake si c'est le cas, mais dans l'original, il y avait des bestioles planquées dedans. Voilà. Autant éviter de mourir. Oui. Alors. Oh, bah c'est bien, ça. Voilà. Alors là, bah, évidemment, j'ai pas les co... Putain, il m'a foutu les jetons. Ils sont vraiment partout, hein. Ça pullule sur le vaisseau. Ok, ça, je suis plein. Ok. Alors. Une petite sauvegarde. Ça sent la petite sauvegarde. Là, moi, je vous le dis. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde. C'est sombre, ici. C'est lugubre. Ça sent la couillonnade. Entrer dans une zone de vide. Ok. Entrer en zéro gravité. Ça, j'aime bien, ça. Alors. Non. Non. Oui. Voilà. Là. Là, il y a un truc, là. Parfait. Voilà l'intérêt, du coup, de... 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 Comment. Tout l'intérêt, justement, d'améliorer à mort aussi la durée de... Pour rester dehors, en fait. Parce que, des fois, t'as des zones qui sont complètement hors du vaisseau. Et si t'as pas assez d'oxygène, bah tu meurs comme une pauvre merde. Décoller. Attends. J'ai vu une... Là. Parfait. Est-ce qu'il y en a une autre ? Oui. Ah, merde. Trop loin. Putain, elle est trop loin. Alors, décoller. Let's go. Ah ouais, stylé. Et ça, c'est clairement du Dead Space 2, voire Dead Space 3. Mais je crois que dans le 2, il faisait déjà ça. En tout cas, dans le premier, il ne pouvait pas faire ça. Dans l'original, il devait sauter d'un mur à l'autre. Et c'était chiant. Oui. Oh, il peut aller vite. Ok. Attends, faut que j'aille par où, moi. Par là. Ok. Est-ce qu'il y a des caisses à récup ? Il n'y a pas l'air d'avoir des caisses à récup. Bon, bah, barons-nous alors. Comment on fait pour se redresser ? Ah, voilà. Je pille. Ah ouais, je pille tout. Ah ah, j'ai trouvé ce que je cherche. Mais attends, avant de prendre ça... Euh... Ah ah ! Toujours bien fouillé partout. C'est la clé. Je tiens toujours la position. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez trouvé Nicole ? Aucun signe d'elle pour le moment. Mais j'ai trouvé de l'hydrazine. Ça devrait marcher sur la barricade. Je dois trouver un défibrillateur. Ok. Faites vite, Isaac. Il est sérieux, lui, ou quoi ? Entrée en zéro gravité. Allez, on se tire. Oh putain, il y a un monstre. Raté ! Ah ah, couillon ! Je me suis pas. C'est quoi ce bordel ? Ça a secoué tout le vaisseau. Je vais voir. Vas-y, va voir si tu veux, mais... Alors, ah oui, c'est vrai. Je peux voler aussi maintenant, du coup. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs à récup' ici ? Oui. Merde. Un réservoir d'oxygène... Ouais, c'est pas utile. Je m'en suis jamais servi. Que ce soit dans l'original ou dans le remake, jamais je me suis servi des réservoirs d'oxygène. Je vois pas l'utilité. Non ! Non ! Hop, tu restes là. Voilà. Dis adieu à la vie, du con. Attends, mais je peux toujours voler ici ? Mais attends, mais je suis où ? Je suis pas repassé par le bon côté ? Si, c'est bon, c'est par là ? Oh ! Et du coup, il y a un truc en haut ou pas ? Oui, oui. Alors. Faut que j'aille par là. Hop là ! J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose dans le coin. L'où es-tu ? C'est bon, foiré. Ok. Ah, bingo. Tout dans mon dos ! Petite pute. Oh, enfoiré ! Mauvaise posture, mauvaise posture, mauvaise posture, court, 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 mauvaise posture, court ! Tout ça pour ça, mais quel enfoiré ! Putain, il est arrivé dans mon dos, mais j'aurais dû m'y attendre en plus, c'est ça le pire ! Putain, il me dégoûte ! Oh, ça va, heureusement, j'ai de la place. Putain, le cutter plasma, il ne fait pas encore assez de dégâts, hein ! Il n'est pas assez puissant encore. Putain, le nombre de balles qu'il faut que je leur mette dans les genoux pour les tuer, quoi, c'est horrible ! Alors, il faut que j'aille par là, maintenant, mais attends deux secondes ! Il est où, déjà, le... Attends. La station de tram, elle est par là. Moi, je vais aller vendre des trucs et racheter des trucs. Voilà. Je vais te foutre de ma gueule. Il n'y a pas de... Putain, l'enfoiré ! Bon, attends, on va régler le problème tout de suite. Allez, on va aller faire les courses. Oh, c'est bien fait. Putain, j'espère qu'ils vont faire un remake de Dead Space 2, parce que, franchement, le 2, c'est le meilleur. Ok, donc, je peux vendre cette merde. Et cette merde également. Et cette merde également ! Voilà. Maintenant, je vais acheter des... Alors, attends, je suis comment, niveau balle ? Je vais acheter des soins, déjà. Je vais en acheter deux. Voilà. Et les balles, je suis comment ? Ça pue du cul, un peu. Mais d'un autre côté, il faudrait peut-être que je garde des sous, quand même. Ouais. On ne va pas faire ça. Il faut que je garde des sous, parce que quand je débloque les nouvelles armures et tout... Attends. Pourquoi je joue comme ça, en fait ? Attends, je réfléchis à un truc. Il faut que je me mette en mode The Last of Us. Pistolet à gauche. Flingue à droite. Ou c'était l'inverse. Attends, il faut que... Attends. Ouais... Je ne sais plus dans The Last of Us si je mets... C'est les fusils qui sont à gauche, ou c'est... Putain, je suis perturbé. Non, je crois que c'est ça. J'en sais rien. Ouais, bon, ça me paraît bien comme ça. Ok. On retourne au tram. Alors, zone médicale. Zone médicale. Mais je crois que le pistolet, c'était à droite, en fait. Et les flingues à gauche. Bon, c'est pas grave. Arrêt imminent. Pôle médicale. Je sais, parce que dans Alan Wake 2, je fais pareil. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est le pistolet que je mets par là. On va inverser. Voilà. Pistolet par là. Plank par là. Je crois que c'est ça. Et du coup, par là. Alors, attends. Je fais une petite sauvegarde parce que la flemme doit me retaper tout, tu vois. C'est quoi ? Hop. Ok. On va par là. Alors, j'ai pas eu la notif. Mais bienvenue à toi, Zanico. Et merci pour le follow. Et je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'alerte. Et les alertes Twitch, ce sont... sont en vacances, je crois. Mais bienvenue à toi. Oh, j'ai failli finir en chiche-kebab. Ça marche, Nico. Alors. Oh, ouais. Yes. C'est vrai qu'ici, il y a les... Eh, merde. J'avais oublié ça. Eh, toi, là. T'es mort. Eh, toi, là. T'es mort aussi. Hop. Toi, tu restes là, par contre. Allez, crève. Y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc dans mon... Mais avance, Tisac ! Avance ! Avance, Tisac ! Wouhouhou ! Tiens, en ta gueule, toi ! Allez ! Ah, tu l'as bouffée, celle-là. Attends, c'est pas fini. Y'en a encore un. Ou peut-être deux. Putain, je les vois pas bouger. Attends, ils sont là. Je peux le récupérer, mon bâton, ou pas ? Bah, évidemment que non. Ha ! Ça, par contre, je prends. Je vais en empaler encore un ou deux. Oh, putain ! Wow, regarde ! Oh, la gueule ! Regardez, je l'ai empalé, celui-là. Il est sur le mur. Oh, il est éclaté ! Oh, j'adore ! Oh, regarde la gueule qu'il fait. Il est en mode... Il est... Il est collé au mur. Oh, j'adore. Allez, casse-toi, pouilleux. Euh, alors... Avant de rigoler... Attends, parce que... Je vais me faire une petite réserve de bâton, parce que je sais qu'en bas, il y en a. Ah. Comment ça ? Ah bah, voilà ! Attends, je vais faire ça. Je fais des réserves. Et normalement, il y en reste un. Hop. Et voilà. Parce que quand je vais descendre, je sais qu'il y a un comité d'accueil en bas. Allez ! Le premier qui vient, je l'embroche. Et boum ! Suivant ! Soyez pas timide. Allez ! Et voilà ! Toi aussi ? Allez, ça dégage ! Toi aussi ? Allez, ça dégage ! Il y en a encore un là. Voilà, dans ta gueule ! Pas de jaloux, moi, ici. Et bah, voilà. Vous avez vu comment je suis trop fort ? Oh ! Peut-être de violence. Je viens de la part de Yo. Ah ! Orphane. Yes. Alors. Putain, je les ai tous embrochés. J'ai pas tiré un seul coup de feu. Je suis trop balèze. Oh putain, c'est quoi ça ? Une triple soin ? Euh... Bah, je sais pas, en fait. Alors. Ah, franchement, j'ai géré sur ce coup-là. Je suis fier. Je suis pas peu fier, comme on dit. Plan de recharge de stade. Oh putain, oui, ça, ça va être utile. Hop. Hop. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Ah ouais, je me gave en mune, là. Oh, je suis heureux. Attends, j'ai pas fini, parce qu'il y a encore plein de trucs à récupérer, ici. Déjà, on va recharger ça. On va péter ça, parce que s'il y a des ennemis qui se pointent, on va se faire plaisir à les embrocher de nouveau. Ah, bah, Nicole est pas là. Journal personnel de la docteure Nicole Brennan. Avec les médicaments et le traitement par zéro gravité, l'état du patient Harris s'améliore. Si ça continue, l'espoir est permis pour les autres, sur EG7. Mais le docteur Mercer continue d'interférer. Selon lui, les délires d'Harris sont significatifs sur un plan religieux. Si je dois déposer un recours, je le ferai. Je ne perdrai pas un patient pour des histoires d'unithologie. Plus jamais. Recherche de signal de rigue. Docteur Nicole Brennan. Introuvable. Localisation de rigue. C'est vrai ? Non concluante. Recherche manuelle de rigue disponible. Bah, vas-y, cherche. Méthode scientifique. Oh, ça sent la mission secondaire, ça. Ah oui, je crois qu'il y a des missions secondaires, en plus, dans le remake, qu'il n'y avait pas dans l'original. Attends. Mission. Là, trouver défibrillateur. Ok, la mission secondaire, c'était trouver... Ok, je ne peux pas atteindre la mort tant que je n'ai pas réussi à franchir la barricade. Logique. Et du coup, méthode scientifique. Donc, pour l'instant, les missions secondaires, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas avancé dans la mission principale. Journal textuel. Oh, putain. Alors, patient, merci, difficile. Docteur Brennan, votre mandeur de l'église. Tu vois, regarde, l'autre, moi, je trouve, Nicole, c'est une grosse conne, parce qu'elle embobine des patients fragiles. Donc, parce que c'est une psychiatre. Donc, elle embobine des personnes fragiles intellectuellement, psychiquement, etc. Pour les faire rejoindre la putain d'église d'unitologie, là. Ceux qui vénèrent ces créatures de merde. Enfin, techniquement, ils ne vénèrent pas les nécromorphes, ils vénèrent le monolithe. Mais, globalement, ça reste à peu près pareil. Voilà. Alors. Il n'y a rien dans les... Si, il y a quelque chose dans les chiottes. Il y a toujours quelque chose dans les chiottes. C'est mon terminal sécurisé. J'ai convaincu Jurgens de me montrer le flux vidéo de la colonie. C'est remarquable de voir enfin ce que j'ai cherché toute ma vie. Les mineurs. C'est une transformation. Il défie la mort elle-même. Guy ne fait preuve de prudence. Sa voix a été ébranlée par ces nécromorphes, comme il les appelle. Ben ben voilà. C'est étrange, alors que ma propre foi a été si richement récompensée, avec ou sans Kain, je dois étudier l'une de ces créatures, ou ce qui s'en rapproche le plus. Le patient de Brennan, par exemple. Alors. Est-ce que j'ai... Eh ben non. Dommage. Bon ben le cutter placement, on va pas pouvoir l'améliorer encore en plus tout de suite. Et une petite sauvegarde, parce que ça mange pas de pain. Voilà. Alors. Des pros... Des... Des prothèses... Non, biologicales, Prothétiques. Ouais, c'est le centre des prothèses bio, quoi. Alors, attention. En cas d'urgence, procéder à... Procéder à l'hôpital, à l'aile médicale du médical bureau. Je comprends que tâches. Ça n'a ni queue ni tête. Oh, un copain ! Ah, je crois qu'il va prendre... Ah, ben voilà. Hum, c'est sympa, ça. Ça pique... Oh ! Tu vas mourir, pote. Oh, il lui a explosé la pastèque. Saloperie. Bon, il y a les bébés. D'ailleurs, en parlant des bébés, putain, je veux un remake de Dead Space 2, parce qu'il y a dans la... Je ne sais plus comment elle s'appelle la station de Dead Space 2, mais il y a une zone qui s'appelle... C'est un genre de... Je ne vais pas dire que c'est la maternité, parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est un peu comme une maternelle, on va dire. Et il y a des bébés nécromorphes. C'est une dinguerie ! Là ! Salut, mon mignon ! Adieu, mon mignon ! Alors, voilà. Là, on voit les bébés, tu vois. Alors, on ne voit pas très bien. Je ne vais pas zoomer, en fait, avec l'arme, parce qu'avec la lumière, on ne voit que d'elle. Donc, du coup, une femme enceinte qui s'est fait infecter a donné naissance à des bébés nécromorphes. C'est dégueulasse. Mais du coup, est-ce qu'elle s'est fait infecter ? C'est bizarre. Ça tombe, c'est juste le fœtus qui s'est fait infecter, et puis du coup, c'est devenu un truc chelou. Lui, il est collé au carreau, il est mort comme une quéquette. Ah ouais ! Ah oui ! J'allais dire, putain, pourquoi il ne retire pas sa main ? En fait, il a un clou planté dans la main. Il a fait Jésus sur le carreau, le mec. Alors, le spéc... Tiens, ben, on va en apprendre plus, là. Zoué ! Le spécimen 426 est prêt à être récolté. J'étais sur le point d'avertir Alvarez pour qu'elle prépare un congé médical. Mais quand j'ai vérifié la base de données, j'ai vu l'officier seconde classe Sable... Euh, non, j'ai vu que, pardon, l'officier seconde classe Sable était passé devant elle. C'est vrai ! Alvarez est sur la liste d'attente depuis trois mois maintenant. Je croyais que les grèves de bras étaient prioritaires sur une grève de cornée. Attends. Ça veut dire que les gamins... Enfin, les fœtus, ils se sont fait infectés par un membre ? Ça veut dire qu'elle s'est fait greffer potentiellement un membre infecté... C'est bizarre. Attends. Erreur administrative... Alors, voici votre erreur administrative. L'un a acheté des actions de la CEC lors du dernier achat, mais pas l'autre. Je vous laisse deviner qui fait soudainement partie du personnel médical essentiel. Ça ne vaut pas la peine de revenir dessus. Faites-moi confiance. Et avant de penser à porter plainte pour manque d'éthique, n'oubliez pas les paroles sages d'Hippocrate. La merde, ça retombe ! Zoé. Et donc, du coup, ce serait potentiellement ça. Et regardez, là, il y a des bébés dans des beaux coups. Regarde. Il a l'air vivant, celui-là. Il a l'air normal, mais bon, est-ce qu'il est vraiment normal ? C'est ça, la question. C'est dégueulasse. Et du coup, est-ce qu'une greffe de cornée ou un truc contaminé, même si ça me paraît bizarre parce que les nécromorphes ne fonctionnent pas comme ça, normalement, est-ce que ça, ça aurait pu faire en sorte que les bébés mutent ? Regarde, il y en a plein. Là, il y en a un. Il y a des petits bébés dans des beaux coups. Ouais, c'est vrai que dans les jeux et dans les films, en général, ils n'osent pas trop toucher aux enfants. Genre, par exemple, dans les jeux Bethesda, impossible de tuer des gosses. Ce qui est très rageant. Moi, j'ai dû péter... Dans Fallout 3, j'ai dû péter Megaton pour tuer les gosses. C'était le seul moyen. Parce qu'ils m'avaient saoulé. Et dans Skyrim, tu ne peux même pas les tuer. Oh, putain. Ils sont deux. Putain, mais t'es fait en quoi, toi ? T'es un bébé en plomb ou quoi ? T'es kryptonien, putain. Oh ! Voilà, crève, démon. Machin, ils sont résistants comme pas deux, là. Je crame trop de balles pour tuer. Et t'es, pour tuer un bébé, il faut six ou sept balles. C'est abusé. Beaucoup trop. Ok, là, il n'y a plus rien. J'ai récupéré ce que j'avais récupéré. Maintenant, je me casse. Ah. Ok. Voilà. Défibrillateur récupéré. Il me faut les jetons, lui. C'est bon, je peux partir. Il n'y a personne qui m'attaque, cette fois. Ok, on se tire. Evidemment. Evidemment ! Est-ce qu'il... Ils ont tous les deux par terre ou quoi ? Dégage, toi. C'est gentil, merci. Mais pas besoin de craquer un truc quand je peux... Hop là ! Faire ça gratos ! Par contre, niveau balles, là, ça commence à puer. Enfin, cutter plasma. J'ai des balles pour, du coup, le fusil d'assaut, mais... J'aime pas trop le fusil d'assaut. Il n'est pas efficace. Il coupe pas, quoi. Alors. Il n'y a pas un... Ah, si. Il va falloir que je stocke. Alors, inventaire. Oui. Ah bah, déjà, ça fait de la place. Alors, déjà, ça, on va en mettre deux dans l'inventaire. Allez, hop. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Euh... Je peux pas trop faire le guedin, là, sur ce coup-là. J'ai 10 000. Je ne vends rien du tout. Ouais, non. Je vais avoir besoin des balles, là. Parce que, du coup, je vais vers la morgue et j'ai besoin des balles. OK. Bon. Euh... Je propose... Je propose qu'on pète ça. Et comme ça, après, on sauvegarde. Et ensuite, on va à la morgue. Hop là. Et ça va... Bzzz, bzzz. Attention, ça va faire boum. Isaac a couvert. Allez. Éclatax. Ouais, mais c'est parce que dans les jeux vidéo, de manière générale, les enfants, c'est considéré comme divin. Tu vois ? Genre, si tu veux tuer des gosses dans les jeux, t'es pas normal, quoi. Tu vois ? Alors moi, je bute tout le monde dans les jeux. Rien à foutre. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses que tu ne peux pas toucher. C'est dommage. Eh merde. Toi, tu restes là. Merci. J'ai pas compté combien de balles j'avais cramé sur la gueule. Dommage. N'oubliez pas de chercher le corps du capitaine maladeur une fois dans la morgue. Récupérez ses codes rigues et on aura accès à l'ordinateur. Ok. Hop. Je prends ça. Amélioration du cutter. Mec. Niveau 1. Ah merde. Dommage. Alors. Euh. C'est une zone qui pue, ça ? Alors. Oh la vache. Journal du pôle médical du docteur B. Warwick, pardon. Le psychiatre en chef. Alors. Harris dort. Après une autre dose de sédatif, il semble littéralement incapable de dormir sans aide chimique. La plupart des gens succombent à l'écu... son explication bizarre des événements de la colonité moigne de la même paranoïa qu'on a déjà remarqué ailleurs. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Deux agents de sécurité étaient présents quand il a pris le docteur Ciarello. Ciarello ? Ciarello ? Bref. En otage, puis assassiné l'infirmière Evans. Oh, une collègue. Harris ne nie pas ses actes, mais il ne présente aucun remords. En fait, il insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucun... qu'il n'y a pas eu de crime. Il n'y a eu aucun crime. Enfin, bref, t'as compris. Plus précisément, Evans n'était pas infirmière quand il l'a tué. C'est un comportement classique de sociopathe. Mais Harris, le bon pain, ne présente aucun autre symptôme. Il est... Il est affable... Ouais. Ok. Et amical. Capable de faire preuve d'empathie et de formuler des opinions personnelles. Cependant, Lorsqu'on l'interroge sur le meurtre d'Evans, il se retire et ne communique plus. Il affirme que l'explication est coincée dans son esprit et qu'en parler brouillerait son message. Il subit également des périodes d'hallucinations intermittentes, également similaires à celles subies par les autres colons. Au cours de ces autres... Ah non. Putain, mais j'arrive plus à lire. Oh, quel con. Au cours de ces longues périodes d'éveil, Harris écrit sur toutes les surfaces disponibles affirmant que les rêves ont besoin de parler et qu'il essaie de ne faire plus qu'un. Et... Ouais. C'est quand même un peu bizarre tout ça. Je n'ai pas encore déterminé ce que cela pourrait signifier. Étant donné la complexité de son dossier, j'ai l'intention de contacter mes collègues pour recueillir d'autres avis. Oui. Il est taré ! Alors, je viens de là. Ok. Donc, je dois aller par là. Déjà, on va aller là. Hop. Voilà. Des balles. Des balles. Des balles. Quoi ? Ok. Suivre l'hologramme de Nicole. Alors. Cool. On ne vaut plus rien. Alors. Je crois que c'est là. Voilà. Hola. C'est le seul endroit où je me sens en sécurité. J'ai récupéré un morceau de corps de l'attaque d'hier. Génétiquement, c'est du tissu humain. Mais, il a subi d'étranges mutations. Mais, c'est qu'un échantillon. C'est pas suffisant pour un remède. C'est besoin. Attendez, où est passé ce rapport de l'ingénierie ? Ah, le voilà. Les ingénieurs ont retiré quelque chose de leur machine. Il manque des membres, le buste est intact. Bon. C'est parti pour l'autopsie. Allez ! Bon. Euh... Inaccessible pour l'instant. Bon. Moi, il faut que j'aille par là. Mais du coup, il faut que je récupère ça. Euh... J'ai plus besoin de faire tout ça. Ok. Ah, voilà. Ça va me sauter à la gueule, ça va me sauter à la gueule. Ça va me sauter à la gueule, ça va me sauter à la gueule. Vite, 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 vite. Attention ! Prends ça, démon ! Voilà pourquoi je n'aime pas le fusil d'assaut. Il ne fait pas de dégâts, cette connerie. Merde. Open fire, open fire, open fire, open fire ! Vite, 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 vite ! Allez, dégage, toi ! Sale pute ! Putain, mais tout ce qu'il faut comme balle pour le tuer, c'est honteux ! On n'a pas du le contraire, Nico, t'inquiète. Alors... Euh, on va cramer un petit soin, là. Hop ! Putain, la vache, laisse tomber, quoi. Alors... Putain, le fusil d'assaut, c'est... Vraiment de la merde. Ok, lui, il vit sa vie, il s'en bat les couilles de moi. Enfin, jusqu'à ce que... Gage, comment il se barre ? Ah merde ! Il y a la version adulte ! En charge ! Open, fire ! T'as pris ? Merde ! Vas-y, viens, 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 viens voir papa, viens voir papa ! Et voilà ! Crève ! Démon ! Il n'y a rien, ici, à récupérer ? Ah, attends. J'ai cru avoir entendu un truc, non ? Bah, apparemment, non. Ah, mais je suis perdu, là, en fait. Ah oui, ok. Demande de sécurité retrouvée. Oui, vous m'avez laissé. Je me suis réveillé dans le noir et je les entends dégraper au mur. Comme il y aura. Et vous m'avez enfermé avec eux. Non, bah c'est sympa, ça. Je vais les taillader. Je vais les taillader. Je vais les taillader. Je vais les taillader. Elle est tarée, un peu, elle. C'est inquiétant. Je m'en doutais. Meurs, démon. Ah, dans ce jeu... Merde ! Pardon. Ah, dans ce jeu-là, ils sont tous tarés, vraiment. C'est bon. C'est bon, t'es mouru ? Voilà. Attends, il y a ces petites merdes, là ? Elles sont là ? Ok. 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 Oh, bah tiens, regarde, c'est sympa, ça continue de s'entretuer. Elle l'a déglinguée, elle l'a ouvert comme une truite. Et t'es fière de toi ? Non. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah c'était cool, tout ça pour ça. Quand je vous le dis qu'ils sont tous tarés, là-dedans ! C'est le monolithe qui les rend fous. Une petite sauvegarde, ça ne mange pas de pain. On est d'accord, allez. Oh là ! Oh là ! Ouais, sans deck. Mais non, mais on voyait mieux ! On ne voit plus rien, là ! Oh merde ! Voilà, prends ta rive, toi. Ah merde ! Oh, ça va. C'était pas trop loin à chercher. Lumière ? Non ? Va te faire foutre pour la lumière, ok ? Ah voilà, enfin il y a de la lumière. Dans l'ascenseur, c'est le seul endroit où il y a de la lumière, putain. Alors... Ah, euh, ok. Oh putain. Oh putain la morgue ! Alors... Petite astuce ! Ha ha ! Dans l'original, je vais faire pareil ici du coup. Je planque tous les cadavres. Parce que là, sinon c'est l'enculade. Alors... On va empiler les cadavres comme un gros psychopathe. Parce qu'il est hors de question qu'on se fasse baiser aussi facilement. Alors attends, il est où ? Il est où le cadavre que j'avais il y a deux secondes ? Il a disparu ? Attends, c'est une foutage de gueule. Ah il est là. Alors toi, mon mignon, tu vas rester là. Ensuite, on va attraper ce qu'on peut. Bah oui, bah vas-y. Voilà. Et maintenant, un cadavre. Non. Lex Luthor va te ranger avec ton copain. Voilà. Ensuite, un autre cadavre. Hop. On cache le cadavre. Ensuite, là il y a encore un machabé. On cache le machabé. Ensuite... J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Attends. Là, il y en a un. Il faut cacher les cadavres, c'est important. Ok. Ensuite... Il y en a un là. Il y a des machabés partout ici. Et là vraiment, si tu fais pas ça... Je sais parce que dans l'original, je me suis fait enculé. Donc plus jamais. Si tu fais pas ça, tu te fais submerger. Tu te fais déglinguer. Donc du coup, non. Alors... Attends. Euh... Là, il y a encore un cadavre. Il y en a partout. Et à chaque fois qu'il y a un cadavre, dites-vous que ça fait un nécromorphe en moins. Ou en plus, si vous avez pas vu le cadavre. Hop, voilà. Ah oui, oui, c'est Gang Bang ici. Il y a les chauves-souris qui vont se pointer. Donc du coup, si... Euh... Tu fais pas le ménage. Tu l'as dans l'os. Et si... Bah, puis tu te fais tuer quoi. Alors du coup, je vérifie que j'ai bien viré tous les cadavres. Ça, c'est pareil. Ça va rester en plein milieu. Parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, là, c'est un cadavre un peu... Un peu... Un peu BDSM. Un peu bizarre. Bon. Ici, pas de cadavre. Pas de cadavre. Je fouille partout. Là, il n'y a plus de cadavre. J'ai bien fouillé tout. Je pense avoir fait le tour. Alors, attends. Peut-être pas. Fouille partout. Vraiment. Attends. C'est dans la brume. En plus, on voit pas bien. Bah, j'ai l'air d'avoir viré tous les cadavres. Et ils sont tous enfermés là-bas. Ce qui veut dire que les chauves-souris, quoi. Avant, se pointer. Bah, l'on dans le cul ! Oui ! Bon. À part le cadavre qui est lié à l'histoire du capitaine, du coup. Et puis, celui-là... Bah, celui-là, il est... Il est juste là pour la déco. Il sert à rien. Mais normalement, il n'y a plus de cadavre. À moins qu'il y en ait un accroché au plafond. Parce que c'est possible aussi, ça. Mais j'ai pas l'impression. Donc, du coup, ça me paraît bien. Du coup, let's go. Ah, pfff. Dans les deux cas, t'es dans la merde. Mais je pense que t'es encore plus dans la merde avec un Xenomorph. Parce qu'il est intelligent. Alors que le Nécromore fait con. Et voilà la chauve-souris ! Ah, putain ! Et voilà, l'infection commence ! La résurrection, que dis-je ? Putain, mais casse-toi avec ta gueule d'empaffée, là ! Ouah ! Il y a carrément des couteaux qui lui sortent des mains, là ! Et des bras qui lui sortent des voyaux ! Casse-toi ! Bon ! Il est temps de se barrer. J'en connais une chauve-souris qui a le somme ! T'as le somme un peu, non ? Merde, c'est pas mort, c'est pas mort ! Mais tu vas crever ! Putain, cher HO6 ! Mais tu vas crever, putain ! Putain, grave ! Putain, ouah ! Je l'ai failli me faire tuer à cause d'un bug de collision dans l'environnement, quoi ! Putain, mais je suis dégoûté ! Putain, mais c'est écœurant ! J'étais coincé là comme un pauvre con ! Et non, mais ça me saoule ! J'ai perdu toute une barre de vie à cause de ces conneries, là ! Putain, j'espère qu'il y a une trousse de soin là-dedans, parce que là, franchement, sinon je pète un câble. Putain, mais le fusil d'assaut, c'est vraiment une arme d'enculé ! C'est vraiment une arme de merde ! Ah, il m'aurait tué, mais j'aurais pleuré ! Attends... Merde ! Peut-être que l'ordinateur de commandement contient quelque chose ? Ah, où est la nièce quand on a besoin d'elle ? Retournez au poste de sécurité, c'est plus sûr que... Je me suis fait enculer au niveau des trousses de soins, je suis dégoûté ! Habilitation confirmée ! Je suis dégoûté de ouf ! J'ai failli mourir connement, là, mais vraiment ! Et qu'est-ce qu'il veut, Enomaeus ? Qu'est-ce qu'il se passe, bordel ? L'ordinateur affirme que les moteurs de Vichy Moura sont à chaises. Nous sommes en orbite descendante vers Régis 7. Oh putain, je dois éteindre la zone d'ingénierie ! On n'a pas le temps, cette station de tram est hors ligne. À moins que... Là, retournez au pont de lancement, je vous guiderai de là-bas. Si ce rapport de dégâts est exact, il y a un raccourci pour l'ingénierie. Niveau 2, évidemment. Je ne sais pas ce que j'ai ramassé, mais j'ai ramassé un truc. Euh... Ouais. Ok. Il n'y avait plus rien à ramasser, là. Apparemment, non. Bon, bah barons-nous de là. Ça, ça fait chier pour les trousses de soins, là. Comment j'ai le seum ? J'ai le Hudson ! J'ai le Hudson, ouais ! Alors... Euh... Alors, ça déjà, on vend. Voilà, ça... Ah, mais putain, ouais, c'est vrai que ça, ça va pas, là. Euh, ça... Bon, on va le déplacer dans le stockage. Je me dis que ça peut servir quand même d'en avoir un. Euh... Je vais acheter 3 trucs de soins. Voilà. Putain, j'ai abusé. Euh... Cutter plasma, j'ai ce qu'il me faut. Le fusil d'assaut, j'y touche plus. C'est une arme de merde. Voilà. Ok. Et du coup... Euh... C'est pas ça. C'est ça. Euh... Ouais. Putain, j'ai pris Tarif, là, quand même, hein. Là, j'ai failli crever, hein. Bon. Allez. On essaye d'avancer un peu. Arrête d'avancer un peu, par contre. Dégage. Voilà. Ok. Bon. Me revoilà, là. Euh... Du coup. Est-ce que c'était pas par là qu'il y avait l'amélioration, l'établis, là ? Oh non, je vais retombre pas par là. Va chier. Ha 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 ha. Euh... Il veut que j'aille où ? Se rendre au hangar. Ah bah peut-être que ça va m'arranger, finalement. Pourquoi je suis ici ? Vous avez été choisi. Et ça, c'est du blabla. Alors, attends. L'établis, je crois qu'il y en a un, là. Bingo. Il a l'air d'améliorer le cutter plasma. Voilà, parfait. Et j'ai quatre points, en plus. Là, crois-moi bien que... Voilà. Je vais pas en mettre plus, parce qu'on va pas déconner non plus. Par contre... R et durée de la stase. Voilà, là, ça, c'est important. Quand je l'ai stase, j'aimerais bien qu'il reste stase un petit peu plus longtemps. Ok. Et là, le cutter plasma, normalement, il fait plus mal. Techniquement. Ok. Alors, par là, y'avait quoi ? Normalement, j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter. Mais dans le doute, je regarde. Euh... Ouais, non, que dalle. J'ai combien de points ? 12 000. Euh... d'argent, pardon. Je vais garder mon argent. Parce que, dès que je peux acheter la prochaine armure de Isaac, je l'achète direct. Ouais. Ok. C'est long. Enregistrement de sécurité retrouvé. Euh... alors. J'ai eu les jetons, j'ai cru qu'il y en avait un. Et du coup, le copain, il est mort. Voilà. Il a dû se faire ressusciter par une araignée. Par une chauve-souris. Euh... Petite sauvegarde. Parce que, comme j'ai amélioré Isaac, la flemme doit recommencer. Tu comprends ? Voilà. Et je suis pas limité dans les sauvegardes. Donc, en soit, je m'en tape. Et du coup... Allons par là. Ok. Alors, pourquoi je suis là ? Je ne sais pas. Ok. Cool. Alors, attends. Est-ce que je peux explorer la... Oui. J'ai l'impression que je suis pas seul. C'est pas une impression, d'ailleurs. Une mauvaise impression. Mon vaisseau, il est tout déglingueux. Alors, attends. Hop. Je peux passer par là. Je passe. Tac. J'essaye d'écouter ce qui se passe dans mes oreilles en même temps. Parce que, s'il y a un écromorphe... Mais donne-moi l'argent, putain ! S'il y a un écromorphe qui arrive, je veux l'entendre. Hop. Je fais mes courses. Clairement, là, je profite. Alors là, il n'y a plus rien. Redresse-toi un peu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici encore ou pas ? Là, il y a des macchabées. C'est les trucs que j'ai tués tout à l'heure. Là, il y a des caisses, là-bas. Ok. Ok. Ensuite. Alors là, de ce côté-là, c'est fait. On va aller voir de l'autre côté, maintenant. Alors, entre eux, il n'y a rien, normalement. Non. Ok. Que dalle ! Ah, là, il y a des trucs, là. Ok. Ça marche, Kadri. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Oui, bon, ça marche quand même. Allez ! Donne ça ! Ah, il y a un truc... Ça se met où, ça ? Attends. Non, si je peux récupérer du matos, hein. On va pas se gratter. Eh, ça marche, en plus. Ha 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 ! Ok. Ok, parfait. Hop, voilà. Il y a encore des caisses de l'autre côté. Et... Je fais mes courses. Oui. Hop, toi, tu restes là. Ça bug un peu, j'ai l'impression. Ah, niveau 3, quoi. Toujours plus. Ok. Là, il y a encore une caisse. Ah, il faut fouiller comme un porc. Alors, relais de chargement, sauf quoi. Ok, c'est pas très utile. Ça sert à rien, même. Il y a un truc qui brille là-haut. Je sais pas si c'est juste une lampe ou si c'est un truc à récup. En vrai, vu que ça brille et que c'est très en hauteur et que c'est potentiellement hors de portée des joueurs, je dirais que, potentiellement, c'est un truc à récup. Ou pas du tout. Mais du coup, mon instinct me dit d'aller voir. Et c'est juste une lampe de merde. Ça valait le coup. En tout cas, les effets de lumière et tout, de ténèbres, de lumière, d'ombre, etc. C'est vraiment bien foutu sur ce jeu. Par contre, j'avais pas vu l'heure qu'il était, mais moi, je vais pas trop tarder à la fin de mon live. Du coup, je vais aller sauvegarder ici. Si je peux. Mais j'ai pas l'impression que je puisse. non, faut que j'avance. Bon bah, je vais avancer et je vais aller sauvegarder. J'essaye d'aller au plus vite. Je vais aussi vite que je peux. J'essaye d'aller au plus vite. Je vais aussi vite que je peux. Et ouais, zone de vide, ma gueule. Il y a des caisses ici ou quoi ? En tout cas, je sais qu'ici, potentiellement, il y a des ennemis. D'ailleurs. Hop. Vas-y, je crois qu'il y en a un qui va se pointer là. Non ? Et bah voilà. Dans ta gueule. Ça l'a pas tué. D'accord. Là, t'es mort. Genre, tu m'as touché. Il était téléguidé sur ma gueule quoi. Salaud. Alors, vite avant de plus avoir d'oxygène, Isaac. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. J'en sais rien en fait. Je m'en rappelle plus. Faut se dépêcher, il est en train de crever. Vite. Vite. Oh yes ! Poil de bite. Coucou toi. Et bonne nuit toi. Et merde. Pourquoi les portes se ferment toujours sur ma gueule ? Non mais c'est un sketch. Putain, les portes se ferment toujours sur ma gueule. Enfin, sur mon dos principalement. Hors caméra, évidemment. Du coup, je prends des coups que j'aurais pas dû. Parce que techniquement, je devais te protéger. Putain. Ce jeu veut ma mort. Putain, ça saoule ! J'aurais dû pouvoir, à un moment donné, là, la porte, cette putain de porte de merde, à s'est fermée sur mon cul. Et moi, je pouvais plus reculer. Du coup, bah, je me suis fait acculer. Voilà. Et dans la finalité, je me suis fait acculer et je me suis fait enculer. Oui. C'est écœurant. Alors, ajouter ceci à ma demande de priorité de maintenant. Bon, ça, on s'en fout. C'est pas intéressant. Ah, putain. Écœurant. Franchement, abusé. Ah, bah voilà. Là, on arrive dans une zone que je connais. Bon. Bon. Et du coup, on va sauvegarder ici. Hop. Alors, ça, je prends. Normalement, il y a un inventaire. Bingo. Journal d'ingénierie. Ingénieur en chef. Jacob Temple au rapport. De Jésus, j'arrive toujours pas à croire que le chef est disparu. La situation a dégénéré depuis la mort du capitaine. Ils sont tous sur les nerfs, ici. On pensait que la révolte était grave jusqu'à ce que ces choses s'en conduisent. Oh, bah, je m'en rembourse un peu parce que là, je me laisse tomber, quoi. Ok. Bon. Heureusement que j'ai pris le temps de fouiller. Heureusement que j'ai pris le temps de tout récupérer et de récupérer des thunes à mort. Parce que, putain, je ne m'attendais pas à prendre autant cher. Bon. Du coup, on va faire une petite sauvegarde. On est normalement à l'épisode 3. Bingo. Correction de parcours. Et là, les ennuis vont vraiment commencer. Et voilà. Ainsi se termine cette vidéo. Et en attendant la suivante, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à la partager, à lâcher votre plus beau pouce bleu et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Je vous invite également à vous abonner et à ne pas oublier d'activer la cloche pour ne rien louper du futur contenu. Enfin, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux via les liens en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Tchuss tout le monde et portez-vous bien !